Début de transmission, entre la Lune et la Terre. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui, en février 2024, avec les invités de la saison 1, on est resté bloqué sur la Lune. On voulait juste prendre une photo et revenir. On ne peut plus leur décoller. On travaille à la réparation du prototype, mais avec Pierre, on pense que c'est un pépin moteur. Dans la base de vie, on a de quoi tenir pendant un mois, et avec Bruno, Aude, Serge, Martin, Pierre et Louis, on s'occupe comme on peut. Mais avec Louis, pour la saison 2, à distance, depuis la capsule, depuis la Lune, on va continuer d'interviewer 5 voironnés sur 5 sujets, pour comprendre le présent et imaginer le futur. Restez branchés. Fin de transmission. Bonjour Nathalie. Bonjour Antoine. Alors déjà, dans un premier temps, on est très heureux de vous accueillir, à distance, depuis la Lune, avec Louis. Oui. Lors de nos dernières rencontres, on a pu parler de commerce de proximité, d'industrie, de bénévolat, de salariat, d'entrepreneuriat, d'insertion aussi professionnelle dans le monde du handicap. Et le sujet de l'emploi a revenu très souvent. Donc on est très heureux de vous accueillir. Ravi d'être avec vous, en tous les cas. Et comme le veut la tradition, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Donc je suis Nathalie Muramathian, directrice de l'agence France Travail Centrisère. Donc France Travail Centrisère, c'est en fait une agence qui regroupe les communes iséroises de Coeur de Chartreuse, le Pays-Voironnais et également Saint-Marcelin-Vercors-Isère. Très bien. Est-ce qu'on ne le fait pas souvent avec Louis, mais est-ce que vous pourriez présenter votre parcours, s'il vous plaît ? J'ai fait des études de langue étrangère appliquée, donc ça ne me destinait absolument pas à travailler où je travaille aujourd'hui, mais comme beaucoup de gens actuellement. J'ai fait une année d'Erasmus en Espagne, à Séville. Je vous regarde d'ailleurs un agréable souvenir. Et puis ensuite, j'ai suivi Sciences Po Lyon pour ensuite faire un DEA, à l'époque c'était un master maintenant, de politique publique. En parallèle, comme beaucoup, j'ai effectué pas mal de petits jobs pendant l'été, pendant les vacances ou autres pour les études, qui allaient du babysitting comme souvent, au secrétaire médical ou au secrétaire d'un centre de vacances. Et c'est en 1993, je crois, où j'ai eu mon premier travail, vrai travail, vrai emploi, de chef de publicité au Figaro-Rhône-Alpes. J'ai ensuite été formatrice en langue étrangère, puisque j'étais formée et diplômée. Et comme beaucoup de personnes, j'ai eu une période de chômage et je trouve que c'est important de le souligner, parce que je ne l'ai pas forcément très bien vécu. Et ça me permet également aujourd'hui d'avoir beaucoup de respect et de l'empathie pour les personnes qui sont confrontées au chômage. Et comme je dis à mes équipes, n'oubliez jamais qu'on est du bon côté du bureau et recevez les demandeurs d'emploi comme vous aimeriez être reçus, parce que c'est très important. Pendant cette période de chômage, j'ai eu la chance d'être convoquée par une conseillère qui présentait son métier de conseiller principal à l'époque à la NPE. Et suite à cela, j'ai passé le concours que j'ai réussi. J'ai travaillé alternativement à Grenoble, sur les quartiers politiques de la ville, Saint-Jean-de-Maurienne, puis à nouveau Grenoble, puis Voiron. Et ensuite, j'ai réussi le concours de directeur d'agence. Et j'ai été en fait directrice adjointe sur l'agence de Voiron en 2009 et nommée directrice de l'agence en 2020, avec à ce moment-là l'arrivée de Saint-Marcelin sur le territoire en termes de responsabilité. Donc voilà un petit peu mon parcours. Alors c'est vrai que ce n'est pas banal pour une directrice d'agence de France Travail, anciennement Pôle emploi, on en reparlera, mais d'être passée par une période de chômage. Donc c'est assez atypique. Alors est-ce que vous pourriez présenter votre activité professionnelle, s'il vous plaît ? Alors en quoi consiste le poste de directrice à France Travail ? C'est en fait d'arriver à déployer en local une stratégie nationale qui est fixée par l'État, par l'UNEDIC et par France Travail. En fait, France Travail ne décide pas de la réglementation, mais la met en application. Donc moi mon rôle, ça va être de comment je vais décliner les attendus, réussir à atteindre les objectifs qui me sont fixés par l'État, puisque c'est l'État qui nous fixe avec l'UNEDIC et France Travail des objectifs en termes de retour à l'emploi, en termes de recrutement vis-à-vis des entreprises, en termes aussi, et il y en a plusieurs, de satisfaction, tant au niveau des usagers et demandeurs d'emploi qu'au niveau des entreprises. Et mon rôle, ça va être un petit peu d'être le chef d'orchestre de tout cela. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, je ne suis pas grand-chose toute seule, mais j'ai la chance d'avoir avec moi sur le territoire plus de 80 collaborateurs qui sont répartis entre Voiron et Saint-Marcelin. Donc je m'appuie énormément sur eux et c'est avant tout leur travail qui permet d'atteindre les objectifs. Je gère également les moyens humains et financiers, puisqu'on paye aussi des allocations. Il faut savoir que l'agence Centrisère a versé en 2021, je crois, à peu près 80 millions d'allocations, ce qui était énorme. On est une grosse agence aussi. Et puis je vais avoir une partie de représentation institutionnelle et partenariale sur l'ensemble du territoire, en lien avec mes directions territoriales de l'ISER et ma direction régionale. En quoi ça va consister ? Ça va consister par exemple à analyser les besoins du territoire et travailler en collaboration avec les autres acteurs locaux. Alors ça va être le département, ça va être la maison de l'emploi, ça va être l'émission locale, ça va être Cap-Emploi, ça va être les structures de l'insertion par l'activité économique. L'idée étant qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour répondre aux besoins tant aux demandeurs d'emploi qu'aux entreprises. Très bien. Alors avec vous, on va parler d'emploi, mais aussi on va parler de RSE, on va parler aussi des futurs enjeux, notamment dans le domaine de recrutement, la notion de plaisir, la notion de travail, la réalité économique, aussi l'enseignement dans un contexte de réindustrialisation. Mais avant tout, alors on est obligé d'y passer, c'est d'avoir un diagnostic de l'emploi sur le territoire du Pays-Voix-Rhône-Nay. Donc à savoir si vous aviez aussi des indicateurs, le taux de chômage, les secteurs qui recrutent ou en expansion, la taille et le nombre d'entreprises sur le territoire. En tout cas, si vous avez quelques chiffres à nous donner. Alors Louis, c'est le moment où on va avoir un petit peu mal à la tête, mais c'est important de passer par là, par du concret, parce qu'on en a parlé aussi avec les autres intervenants. Mais c'est bien d'avoir les chiffres aujourd'hui. Alors est-ce que Nathalie, vous pourriez nous donner un peu la tendance sur le territoire, s'il vous plaît ? Je ne vais pas en citer trop parce que ça peut être très rébarbatif. Par contre, ce qui est vraiment à avoir en tête, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage sur le territoire. Alors quand je parle de territoire, on parle de zone d'emploi de voie rond. Alors comme on a tous des appellations un peu différentes, c'est aussi important de le repréciser. En fait, la zone d'emploi de voie rond correspond au bassin sans trésor. Parce qu'on ne va pas en dessous. Ce qui veut dire que ça correspond au territoire de l'agence. Voilà, donc ça englobe aussi sa marce là. On a la chance, depuis plusieurs années maintenant, d'être à un taux de chômage relativement bas. Puisque même s'il est remonté aujourd'hui, au troisième trimestre 2023, nous avons 5,2 de taux de chômage. Il faut savoir qu'à 5%, on estime qu'on est en plein emploi. C'est ce qui est visé à travers la loi plein emploi qui a été votée en fin d'année. On vise 5%. Donc là, on a une remontée. L'année dernière, à la même époque, on était même à 4,8. Sur l'ISER, comparativement, on est à 6. Sur la région, on a 6,4. Et sur la France, on a 7,2. Donc, on ne peut que souligner la très bonne dynamique du territoire. Même si on constate une petite évolution dans le nombre de demandeurs d'emploi depuis plusieurs mois. Cette évolution, on sait qu'elle va perdurer parce qu'il y a la fin des aides aussi qui arrivent de soutien aux entreprises. Pour autant, on est quand même très, très bien servi sur le territoire. Et c'est un avantage. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que quand on est France Travail, on n'aborde pas du tout les choses de la même façon. Si on a 9% ou si on en a 5. Quand on a 9%, et on les a connus il n'y a pas si longtemps que ça, on est sur du chômage dit de masse. Donc là, on est sur de la réception du demandeur d'emploi. On va devoir effectivement inscrire, puisque nos rôles c'est accueillir, inscrire, indemniser, accompagner les demandeurs d'emploi. Donc là, on va avoir tout un pan de notre activité qui va de fait être centré sur l'accueil, l'inscription et l'indemnisation. Là, aujourd'hui, notre rôle central va être plus d'aller répondre aux besoins des entreprises qui, elles, ont des besoins. Mais comme il y a moins de demandeurs d'emploi, il va falloir les accompagner, ces demandeurs d'emploi, et sans doute les aider dans leurs compétences, les former, leur redonner confiance, les redynamiser, puisqu'effectivement, sont inscrits les personnes aujourd'hui qui sont les plus éloignées. Donc là, on commence à avoir une autre façon de travailler, une autre approche en fait de notre rôle. Donc voilà ce qui est important au niveau du taux de chômage, parce que ça change vraiment la donne en termes d'approche vis-à-vis tant des entreprises que des demandeurs d'emploi. Donc si on regarde un peu plus précisément les demandeurs d'emploi, alors j'ai promis que je ne disais pas trop de chiffres, alors je vais essayer de m'y tenir, on a ce qu'on appelle, alors encore aujourd'hui, parce que les catégories vont évoluer avec la nouvelle loi, on a à peu près 5172 demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas du tout et qu'ils sont disponibles pour un temps plein, à fin janvier 2024. Donc on a une progression qui est la même que pour le département, on a plus de 0,9% sur un an, rien de dramatique. Quand on regarde la catégorie A, B, C, qui inclut ceux qui travaillent plus ou moins de 78 heures, donc qui auront en fait une activité, on est à 9822, ce qui veut dire qu'on a quasiment un demandeur d'emploi sur deux qui travaille quelques heures. On a 63% des demandeurs d'emploi de la catégorie A, donc des 5172, qui sont indemnisés. Ça aussi, c'est une particularité parce qu'on a une augmentation du nombre de demandeurs indemnisés, parce qu'il y a eu des périodes d'emploi. Et si on s'attarde un petit peu pour regarder quelles sont les catégories qui, effectivement, ont évolué, autant l'année dernière, on avait toutes les catégories en baisse. Alors quand je dis catégorie, ça va être, pardon, c'est peut-être un, c'est pas forcément, c'est un peu impropre. C'est en fait typologie, ce serait plus juste. Toutes les typologies, que ce soit les jeunes, les seniors, les demandeurs d'emploi de longue durée, les bénéficiaires du RSA, toutes ces catégories étaient en baisse. Là, cette année, on constate une augmentation du nombre de jeunes et également de bénéficiaires du RSA. Mais on continue à voir le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée baisser. Donc ça, c'est aussi les choix de l'État qui nous demandent de recevoir les demandeurs d'emploi de longue durée et de redynamiser les parcours. Donc ça porte ses fruits. Et une baisse aussi des demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est-à-dire des travailleurs handicapés. Donc là, on peut imaginer aussi que ça fait partie des politiques publiques qui sont déployées et qui, heureusement, je dirais, portent leurs fruits. Donc voilà un petit peu pour les demandeurs d'emploi. Mais bon, ce qui est important, c'est aussi parler des salariés. Donc sur le territoire, alors c'est une donnée qui date de fin décembre 2022 parce que ce n'est pas une donnée France Travail, c'est une donnée de source à cosse. C'est 25 259 salariés du privé hors agriculture sur le territoire du Pays-Voironnais. Avec une forte progression, et c'est vraiment la typologie du territoire, dans les services et l'industrie. Ce qui permet effectivement de voir qu'il y a quand même pas mal de gens en emploi. Et on a 2646 établissements du secteur privé sur la communauté d'agglomération du Pays-Voironnais. Hors agriculture, parce qu'on ne compte pas, c'est compté à part, c'est comme ça. Et on a une progression sur un an de plus 0,4%, alors qu'on a une progression de plus 1,3% sur l'ISER. Ce qui est important, c'est aussi de parler des recrutements. Alors quand je parle de recrutement, ce n'est pas les offres d'emploi, on parle bien des recrutements. Donc l'année dernière, en cumul sur un an, on a eu 10883 recrutements sur la communauté d'agglomération du Pays-Voironnais. Avec une évolution sur un an de 3,4%. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, on avait une baisse sur l'ISER de moins 3,5%. Donc ce qui veut vraiment dire que pour l'instant, en tous les cas jusqu'à fin janvier, on était sur quelque chose qui se maintenait sur le territoire. Et une évolution qui ne correspondait pas au département. Donc c'est plutôt positif. Comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment de la chance d'être sur ce territoire. Avec une évolution aussi à noter sur plutôt les services qui sont en progression de plus 6,7%. Et les baisses sont moindres sur les autres secteurs. Et l'industrie est encore à plus 0,9% alors qu'on a moins 5% sur l'ISER. Donc un territoire qui se tient vraiment bien. Et là, et avec, en parallèle, parce que quand on dit recrutement, on doit forcément faire le corollaire avec les types de contrats. On a une évolution en termes de contrats, on a une progression sur les CDI qui sont à plus 7,5% sur le territoire. Alors que l'ISER est à moins 3,7%. Et on est à des CDD plus de 6 mois, plus 3,1%. Alors que l'ISER est à moins 2,5%. C'est-à-dire que si on cumule les CDD plus de 6 mois, les CDI, on a une belle progression alors que l'ISER est en déclin. Et quand on s'attache aux offres d'emploi, donc là, c'est Source France Travail, puisque c'est les offres d'emploi que nous enregistrons. Eh bien là, on a une très grosse progression puisqu'on a plus 12,4% d'offres d'emploi enregistrées sur un an, avec plus de 8000 offres d'emploi, 8 024 pour être précise. Et en ISER, on a moins 5,8% d'offres d'emploi enregistrées. Alors comment j'en ai échangé avec les équipes, puisque vous imaginez bien que c'est surtout le travail de toute l'équipe, c'est vraiment aussi sur le territoire, la présence beaucoup plus importante, le aller vers en prospection, mieux se faire connaître, mieux travailler aussi en synergie avec à la fois les entreprises, à la fois avec les acteurs du territoire, la confiance, je pense, qui se gagne aussi dans les méthodes de recrutement. Puis comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on a un taux de chômage qui est faible, on doit aller s'interroger à comment on va recruter, comment on amène les personnes vers les entreprises. Alors c'est vrai qu'on s'approche d'un taux de chômage du plein emploi, effectivement comme vous le dites. C'est toujours intéressant, on n'a pas perdu l'ouïe, ça va, au niveau des chiffres, mais c'est intéressant d'avoir effectivement la réalité concrète de ce qui se passe au niveau économique et notamment au niveau de l'emploi. Alors dans cette conversation, on va se balader sur le spectre du monde économique, on va parler d'entreprise, on va parler du monde des demandeurs d'emploi, on va parler aussi de l'image du travail, mais avant tout, je crois que c'est une réforme du gouvernement, 1er janvier 2024, la réforme plein emploi, je crois. Donc Pôle emploi devient France Travail. Alors est-ce que vous pourriez clarifier ce changement-là ? Qu'est-ce que ça implique ? Qui fait quoi ? Effectivement, au départ, on a dit 1er janvier, Pôle emploi devient France Travail. Bon, ça, je dirais, c'était presque anecdotique. On a changé le logo, oui. Mais c'est bien plus qu'un changement de nom, en fait. Parce qu'il y a une vraie réalité qui est voulue par l'État. Nous allons avoir de nouvelles missions au service et pour le compte des acteurs du réseau pour l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a eu une confusion, d'ailleurs encore aujourd'hui, quand on écoute un petit peu les médias. Quand il y a eu le rapport de préfiguration qui a été fait par Thibault Guiduit, qui est aujourd'hui directeur général de France Travail, il y a eu une confusion entre France Travail opérateur, qui était en fait Pôle emploi, et le réseau France Travail. Donc c'est resté un petit peu dans l'esprit. Aujourd'hui, on ne parle plus de réseau France Travail. C'est-à-dire qu'on a France Travail, l'ex-Pôle emploi, et ensuite on a le réseau Pôle emploi, qui va comprendre en particulier Cap Emploi, les missions locales, les collectivités territoriales, mais également va rapprocher tous les acteurs qui interviennent sur l'inclusion et l'emploi. L'idée, il y a une seule ambition derrière, c'est ne laisser personne au bord de la route. On a progressivement, d'ici 2027, à mettre en place une réforme d'ampleur sur quatre axes, avec nos partenaires, parce que là encore, on ne fera rien tout seul. Donc repérer, la première, c'est repérer l'ensemble des personnes en recherche d'emploi, les inscrire à France Travail et leur proposer un parcours d'accompagnement adapté. C'est-à-dire que toute personne sera inscrite, ça ne veut pas dire que toute personne sera suivie par France Travail. On pourra s'appuyer sur les expertises des autres structures, parce que les missions locales ont une expertise reconnue au niveau des jeunes. Les capes emploi sur les travailleurs handicapés, le département sur les bénéficiaires du VRSA avec des problématiques sociales. En aucun cas, nous avons, nous, l'expertise totale et d'où l'intérêt de vraiment travailler en collaboration. Mobiliser l'ensemble des personnes inscrites à France Travail avec un contrat d'engagement, fixant un cadre de droit et de devoir rénové, je vais vous expliquer, donc droit à un accompagnement personnalisé d'une part et obligation d'implication dans le parcours d'autre part, dont le respect sera contrôlé. Et davantage de parcours d'accompagnement intensif pour maximiser les chances du retour à l'emploi. La troisième chose, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises qui ont des besoins de recrutement, notamment les TPE et les PME, puisqu'elles n'ont pas forcément de service RH, en allant au-devant de leurs besoins pour proposer des solutions adaptées. Donc là, on y reviendra tout à l'heure. Des difficultés de recrutement, ça veut dire forcément qu'on va aller faire dans la dentelle et qu'on n'est pas dans quelque chose de masse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit en capacité de donner des réponses au plus près des besoins des entreprises. Et enfin, et ça, ça va être un gros enjeu, mettre en place les outils communs pour favoriser la coopération entre les acteurs, le pilotage par l'État, les collectivités territoriales et l'efficience globale du système. Ce qui veut dire qu'effectivement, on va avoir des modifications importantes de notre système d'information pour une mise en commun, pour que nous ayons, en fait, que les personnes ne le disent qu'une fois. Vous ne nous le dites qu'une fois. C'est-à-dire que du moment où la personne commence son accompagnement, l'idée est qu'à travers le système d'information, qui sera bien évidemment très sécurisé dans le cadre de la RGPD et de la CNIL, ça va de soi, tout ne va pas être partagé, la personne puisse bénéficier du suivi le plus juste et de l'accompagnement le plus personnalisé et avec l'intention de retour à l'emploi in fine. Très bien. OK. Donc, si on comprend bien, c'est donc une stratégie nationale qui vise un plein emploi en 2027, qui s'appuie sur quatre leviers et avec une tactique différente en fonction de chaque territoire qui s'appuie sur un des indicateurs qui est le taux de chômage. Donc, en clair, sur un territoire comme le nôtre, avec un taux de chômage qui s'approche vraiment d'un plein emploi, le levier, c'est le troisième, c'est-à-dire se rapprocher au maximum des entreprises, notamment en termes de recrutement. Donc, ça peut être un peu le fait d'affiner, en fait. C'est ce que vous disiez un peu depuis le début de la conversation. Alors, toujours pour rester au plus proche, et en plus, c'est dans la continuité de ce qu'on dit, pour rester au plus proche de ces entreprises-là, on parle souvent de RSE, depuis maintenant une vingtaine d'années. Je voulais avoir votre avis là-dessus, à savoir, est-ce qu'il s'agit... Alors déjà, selon vous, qu'est-ce que la RSE représente ? Est-ce que c'est un élément de langage ? Est-ce que c'est une réelle prise de conscience des dirigeants d'entreprise, ou les deux ? Et est-ce que vous auriez des cas concrets de RSE sur le territoire du Pays-Voronais ? Alors, sur le territoire, je vais donner des exemples de deux clubs, en fait, qui ont vu le jour, qui sont nationaux, mais qui sont déployés, y compris en local, et qui montrent vraiment comment les entreprises s'emparent du sujet. Alors, au-delà de ce qui est fait, et je ne parlerai pas à leur place, sur les associations de Centrales autour de la semaine de la RSE, ou d'entreprises qui peuvent avoir des fondations, comme SIDAS, que j'ai visité il n'y a pas très longtemps, ou comme VICA, on a aussi, d'ailleurs, France travaille aussi, on a une forte orientation RSE, ça va être de travailler autour de l'inclusion. L'inclusion, l'égalité homme-femme, l'inclusion des travailleurs handicapés, ça va être, bien sûr, la réduction de carbone, mais ça, je dirais que ça, c'est le côté un peu plus... Et c'est de voir comment, concrètement, on va s'emparer du sujet. Donc, les entreprises, il y a le club des entreprises s'engage, ce club a été créé en 2018. L'idée était vraiment de faire quelque chose au niveau du département, avec des entreprises de toute taille, des services de l'État, pour que les entreprises puissent indiquer qu'elles veulent vraiment être actrices des évolutions pour une société inclusive, un monde durable. Alors, on va avoir des entreprises sur le territoire, je vais en citer quelques-unes, alors je sais que je ne vais peut-être pas toutes les citer, parce qu'il y en a de plus en plus. On va avoir Smok Industria Thulin, on va avoir Constellium, on va avoir les Chocolabona, on va avoir Paraboute, on va avoir Gintoli, on va avoir Radial et Pommard. Ce sont des entreprises qui vont s'engager et qui vont être présentes et qui vont répondre présentes quand, notamment, on va avoir des personnes éloignées de l'emploi, donc travailleurs handicapés, qui n'ont pas forcément travaillé depuis longtemps et qui vont chercher des immersions pour revenir, donc ces entreprises-là, on va les solliciter, parce qu'elles vont avoir ce côté label. Ça crée une communauté, en fait, c'est l'idée de créer une communauté pour ensemble être acteurs de changement. Il y a des programmes d'engagement pour vraiment être partie prenante d'action en local. Ça va être s'engager sur un territoire, donc généralement, ce sont déjà des entreprises. Alors, moi, pour en connaître un certain nombre, il y en avait qui n'étaient pas forcément, qui ne connaissaient pas et à qui j'ai dit, mais allez rejoindre ce club-là parce que ça a vraiment un intérêt pour vous de ne pas rester seul, de pouvoir échanger sur des problématiques, notamment de recrutement, mais pas que, parce qu'il y a tout l'aspect RH, tout l'aspect RSE, autre. Et c'est aussi participer à des événements, partager, connaître ses actions. C'est aussi se mettre en lumière par rapport aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et en parallèle, depuis quelques mois, et on a de la chance d'en avoir aussi sur le territoire, le ministère du Travail, du Plein d'Emploi et de l'Insertion avec le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a créé les clubs sportifs engagés avec la vocation de favoriser l'insertion professionnelle par et dans le sport à travers un dispositif où France Travail est partie prenante. Alors, nous, ça nous parle et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a fait des stades vers l'emploi. Donc, quand on parle de recruter autrement de RSE, c'est aussi faire tomber un petit peu les a priori. Et un stade vers l'emploi, c'est une journée de recrutement à l'aveugle, sur le matin, où demandeurs d'emploi et entreprises vont se challenger sur des défis sportifs très simples. Il ne s'agit pas d'être ultra sportif, ce n'est pas le but du tout. Mais une fédération, et à travers un club de sport, va organiser un temps sportif le matin à l'aveugle, dans l'anonymat, personne ne sait qui est qui. Ce qui permet pour l'employeur d'identifier des savoir-être à travers l'attitude pendant les épreuves. Et ensuite, le repas est pris en commun. L'anonymat reste jusqu'au moment du début d'après-midi, où là, on a un job dating, là, l'anonymat tombe et ça permet aussi de recruter. Vous êtes l'employeur, comme le dendeur d'emploi, ils sont en jogging, basket, ils sont en tenue de sport. On n'est pas sur le CV, vous parliez tout à l'heure du CV, à la limite, ce n'est même pas le sujet, parce que c'est la rencontre humaine, au-delà de la rencontre d'un recruteur et d'un recruté potentiel. C'est une rencontre humaine, ça marche bien. On avait fait le premier l'année dernière avec la ligue de badminton, parce qu'on a la chance d'avoir la ligue régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes sur Saint-Cassien, avec une équipe qui est extraordinaire. Donc ça a bien marché, on l'a refait d'ailleurs avec eux fin novembre. Et l'année dernière, et je donne déjà rendez-vous pour le 6 juin, on le refait avec le Pays-Voironnet Basket Club, avec qui on travaille beaucoup, puisqu'ils sont aussi engagés dans le cadre de leur association PVBC Life by Pluralis, où là, ils sont extrêmement présents sur le territoire. Il y a déjà beaucoup d'actions en faveur, justement, du quartier prioritaire de la ville, la Brunetière, pour Voiron, et sur les accompagnements qui peuvent être faits à travers les personnes, le handicap, les seniors, etc. Et le foot aussi, qui travaille avec le Rotary, notamment pour l'aide aux devoirs le mercredi. On voit bien que ça bouge. Ça bouge, le paysage bouge, la société se transforme, et je pense qu'on prend conscience individuellement et collectivement que les lignes doivent changer. C'est d'autant plus intéressant qu'effectivement, il y a l'idée aussi de se positionner au plus proche, on parlait de sport, et on en a parlé avec Bruno, notamment de rugby, mais aussi au plus proche de ces jeunes-là, ou moins jeunes, ça peut être du bénévolat aussi, de ces valeurs du sport. Alors, si on comprend bien, toujours, l'idée, effectivement, on est toujours sur méthode d'affinage, avec, effectivement, cette idée de maillage, cette tactique d'être au plus proche des entreprises, être aussi innovant en termes de recrutement, pour continuer à atteindre cette idée de plein emploi. La prochaine question, donc là, on va se mettre du côté des demandeurs d'emploi, à savoir, selon vous, quels sont les futurs enjeux pour les demandeurs d'emploi, alors, actuels ou dans le futur ? On a vraiment un enjeu d'orienter aujourd'hui vers des secteurs qui recrutent, qu'on appelle, nous, les métiers dits en tension. Sans surprise, c'est les métiers qui sont en lien avec les mutations du marché du travail. Donc, pour ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quasiment la moitié des reprises d'emploi qui se font dans un domaine différent du domaine d'origine. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, changer de métier, de secteur, se former, ça passe par une connaissance du marché du travail et de savoir qu'est-ce qui est effectivement accessible. Alors, pas forcément sur le territoire parce qu'on peut très bien chercher ailleurs. Mais après, ça permet aussi d'être bien au clair sur ce sur quoi je peux me positionner. Je donne souvent l'exemple, si je recherche un poste de scaphandrier dans le Boironnet, ce n'est pas gagné. Voilà. Je force le trait. Mais ce qui est important, c'est effectivement quel que soit le choix qu'on a. Aujourd'hui, l'idée, c'est quand même que l'emploi, le travail permet l'épanouissement de la personne. Donc ça, c'est très fort et on le voit, on recrute autrement, etc. Mais, il faut aussi que la personne soit au clair sur ce qui est disponible en termes d'emploi. Si je recherche un emploi qui n'existe pas sur mon territoire, soit je fais une mobilité géographique, soit je fais une mobilité de compétence. Mais c'est sûr que si je ne bouge pas mes lignes, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. C'est-à-dire que c'est... Et pour moi, je le crois très sincèrement et l'avis fait que en général, c'est le cas, nous sommes tous acteurs de notre parcours. Alors oui, on n'a pas tous les mêmes chances au départ, on est bien d'accord. Par contre, les choix que nous faisons, ce sont bien les nôtres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait le choix de rester dans un métier, on fait le choix d'en changer, on fait le choix d'élargir son lieu de recherche, etc. L'important, c'est d'être en phase avec qui on est, parce que pour moi, on voulait parler un petit peu de plaisir et de travail. N'importe quel travail, selon la façon dont on l'aborde, va apporter des choses différentes. D'accord. Et après, ce que vous dites, effectivement, c'est devenir acteur de sa vie professionnelle. On en a parlé, notamment avec Nicolas, par rapport à l'entreprenariat. On entreprend de monter une entreprise, mais aussi le fait d'entreprendre sa vie professionnelle, faire ses choix. On aura le temps d'en parler peut-être tout à l'heure, avec la question de Benjamin, tout à l'heure, qui viendra. Mais en tout cas, c'est devenir effectivement acteur dans ses choix, tout en prenant en compte toutes les caractéristiques du marché du travail dans lequel on se trouve et les possibilités. Alors après, une question un peu plus philosophique, on dit parfois que la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, mais c'est faire ce qu'on peut. Et donc, notre prochaine question est la suivante. Quelle relation vous faites entre la notion de plaisir et la notion de travail ? C'est important de se faire plaisir et de savoir, mais vous avez complètement raison et je dirais que là, c'est même de façon plus philosophique. Il est important de savoir qui on est, de comprendre ses limites et de les accepter. Parce qu'il ne faut surtout pas être quelqu'un d'autre parce qu'être quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes en zone d'effort en permanence et quelqu'un qui est en permanence en zone d'effort, ça va être quelqu'un qui ne tiendra pas dans la durée dans son poste. C'est après être quelqu'un qui va avoir un burn-out, qui va craquer, etc. Et ce n'est pas du tout, enfin moi, je ne conçois pas le travail comme étant quelque chose qui rende malade. Donc, ni pour mes équipes d'ailleurs, mais ni en dehors. Et donc, c'est important qu'on puisse aussi échanger, on puisse avoir aussi des éléments des signaux d'alerte sur des personnes qui peuvent effectivement aller vers une orientation qui n'est peut-être pas la bonne. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'essayer. Se donner aussi le droit à l'erreur parce qu'on a un niveau d'exigence qui est parfois très élevé envers nous-mêmes. Mais c'est aussi se donner le droit à l'erreur et dire finalement, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Je ferai différemment et quelle leçon j'en tire. Parce que c'est ça qui est important finalement et c'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. C'est l'accumulation de réussites mais aussi d'erreurs qui vont nous obliger à nous réinventer. C'est très intéressant parce qu'on voit le rapprochement qu'il y a entre le monde du sport et le monde du travail. Bruno, qui est bénévole dans un club de sport local, disait aux jeunes « Trouvez votre place, mais qu'est-ce que j'apporte ? » Sur le terrain ou dans la société ? On avait vu aussi Rémi sur la préparation mentale et notamment avec cette notion de plaisir que savoir qui l'on est sur le terrain avec des postes différents et c'est dans ces petits intervalles de protocole, de cadre qu'on arrive à trouver du plaisir. Voilà, d'où l'idée de bien savoir qui l'on est. Alors, toujours dans la continuité de la question précédente, là, on reste dans le monde du travail. Souvent, on peut confondre le plaisir et la liberté. Alors, dans une entreprise, la liberté, c'est l'autonomie. Mais si on met tout ça dans une perspective de réalité économique, quel est votre avis sur la notion de plaisir, la notion d'autonomie, notamment en termes de management ? Pour moi, je vais parler en tant que manager parce que je manage depuis 25 ans quand même. Donc, en tant que manager, pour moi, il est important et ça va faire le lien avec France Travail, il faut un cadre de toute façon. Il faut que le cadre soit extrêmement clair parce que c'est le cadre, alors nous, ça va être, je le disais tout à l'heure, la convention tripartite qui nous est donnée, c'est le cadre de la stratégie. France Travail, c'est notre cadre. Donc ça, il n'y a pas d'option. C'est non négociable. Mais c'est comme dans tout, c'est comme dans la vie familiale, il y a un cadre qui est non négociable, on le sait avec les enfants, on le sait, voilà. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir définir ensemble quelles sont les marges de manœuvre que j'ai. Et à partir de là, on va pouvoir œuvrer en utilisant notre potentiel, en disant, moi, j'ai envie de faire ça ou plutôt ça, avec des échanges. Déjà, il faut se parler, il faut dialoguer. Vous disiez, la hiérarchie, aujourd'hui, nous, à France Travail, on est sur un modèle de management, même si on est une grosse structure, où on est beaucoup plus sur le participatif, le droit à l'erreur. C'est celui qui fait qui sait. Les bonnes idées, elles viennent du terrain. Moi, lorsque, et ça les fera sourire quand ils entendront ça, lorsque je commence à dire on va faire comme ça, vous pouvez être sûr que d'un fois sur dix, je suis à côté parce que je ne fais pas l'activité d'un conseiller. Et l'inverse est vrai. Et il faut faire confiance à ceux qui font parce qu'ils ont d'excellentes idées et on parlait de plaisir, c'est que oui, eux, ils vont avoir envie, l'individu naturellement va avoir envie d'aller vers quelque chose dans lequel il va se retrouver. Donc, c'est important de changer le mode de management. J'en ai beaucoup discuté avec les coachs du PVBC pour qui j'ai une vraie admiration parce que moi, je trouve que, on parlait du rugby tout à l'heure, mais c'est pareil dans toutes les équipes, c'est comment on arrive à fédérer 10, 15 individualités pour créer une équipe autour d'un objectif commun qui va être en capacité de se requestionner et d'atteindre cet objectif. Et ça, je trouve ça passionnant. Alors oui, comme vous dites, il y a une liberté d'action régie par un cadre avec un objectif commun. Alors là, on va complètement changer de domaine, j'allais dire, on va parler d'industrie. Avec Pierre-Emmanuel, on a parlé d'économie mais aussi d'industrie. Alors, selon lui, dans un contexte de tertiarisation de la société, de relancer la création de richesses et notamment relancer l'industrie, en tout cas, dans la problématique de réindustrialisation, selon vous, comment on peut accoler au maximum les structures d'enseignement avec une réalité économique et notamment industrielle, alors à l'échelle locale ou à l'échelle nationale ? Alors, sur tout ce qui touche l'enseignement, alors notamment les filières lycées et autres, ça dépend plutôt de la région. Il y a déjà aujourd'hui des études qui sont faites pour arriver à identifier les besoins et créer ou recréer des filières techniques où il y en a besoin. C'est effectivement dans le cadre, et je vous rejoins, sur le fait de réindustrialiser la France et nous, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le territoire, on est vraiment impactés. Pour vous donner un exemple, on a aujourd'hui, alors ce n'est pas le pays voire on est mais pour le coup, c'est Saint-Marcelin-Vercorizère, c'est le côté Saint-Marcelin. On a le deuxième bassin de plasturgie d'Auvergne-Rhône-Alpes après au Yonin. Et pour autant, en échangeant avec les employeurs, la filière qui menait au métier de la plasturgie, la formation dans cette filière, n'existe plus sur le territoire. Et donc, on s'est mis autour de la table sur l'initiative de Gérald Cantona qui est Mertulin et président de la maison de l'emploi avec France Travail, avec des entreprises, avec la région, pour voir comment refaire venir ces formations au plus près du territoire. Et là, on est vraiment sur du très local. On a travaillé avec Arémont, on a travaillé... Et les choses commencent à bouger. Alors, c'est certain, mais on se projette. Par contre, je pense que, et j'espère, très sincèrement, qu'au niveau du réseau pour l'emploi, on soit en capacité, demain, de faire remonter les besoins pour pouvoir adapter l'offre de formation en local, au plus près des entreprises. Et puis, éviter aussi que nos jeunes aillent dans des filières qui ne recrutent pas et ensuite, se retrouvent sur le carreau en situation d'échec et à se poser des questions vis-à-vis de qui ils sont parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. J'y crois vraiment parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a des choses, des données sont là. Il y a des vrais changements en termes d'orientation politique et qu'on voit... Alors, après, moi, je ne fais pas de la politique puisque, comme vous le savez, moi, j'ai fait avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, 25 ans de management, des gouvernements, j'en ai vu passer et je me suis adaptée en fonction de ça. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais vraiment, il y a quelque chose à construire et l'objectif de plein emploi qui est là, alors, on n'est pas à l'horizon 2100, on est à l'horizon 2027, devrait être atteint sous réserve qu'il n'y ait pas une conjoncture économique défavorable. Mais ça, on n'a pas la main. Donc, de toute façon, on va œuvrer et puis, ça sera comme avant le Covid où on était plutôt dans un focus favorable. Mais malheureusement, ça a été laissant de maîtrise. Mais en tous les cas, c'est certain qu'on a les outils, je pense, aujourd'hui pour permettre d'adapter les formations aux besoins des entreprises. Après, ça veut dire aussi faire aussi une plus belle part à toutes les filières de l'apprentissage parce qu'on a souvent dénigré ces filières-là alors qu'au contraire, ce sont les filières de professionnalisation qui permettent d'avoir les meilleurs employés dans les secteurs qui sont concernés. Oui, et on avait parlé de valorisation de produits et valorisation de métiers, notamment des métiers manuels en termes de rémunération. Alors, on a une dernière question de Benjamin Arnaud, même si vous avez commencé à y répondre. Alors, Benjamin Arnaud, on a parlé avec lui il y a quelques semaines de mobilité, notamment de covoiturage sur le bassin à voir au nez, mais aussi grenoblois. Il avait une question pour vous, à savoir, selon lui, on peut constater une certaine mobilité de l'emploi, on en a parlé, aujourd'hui, avec des changements de poste tous les deux ans. Est-ce que, selon vous, c'est conjoncturel ou structurel ? Et si c'est structurel, en conséquence, comment France Travail va pouvoir s'adapter, notamment dans son modèle d'accompagnement ? Nous, au niveau de l'accompagnement, conjoncturel ou structurel, comme je vous dis, aujourd'hui, c'est conjoncturel. Ça dépendra de, comme je viens de le dire, de l'évolution du marché de l'emploi. C'est-à-dire que ça peut devenir structurel si on reste à un niveau quasiment de plein emploi où là, on va être sur quelque chose qui va perdurer et ça va être vraiment un vrai changement, selon moi. Je peux me tromper. Par contre, par rapport à l'accompagnement de France Travail, nous, on n'a pas un accompagnement type. C'est-à-dire qu'on va accompagner en fonction du besoin de la personne. Donc, si on doit accompagner quelqu'un parce qu'il change tous les deux ans, on accompagnera la personne dans son choix. Après, il y aura effectivement à prendre en compte sans doute l'indemnisation du chômage parce que ça dépendra comment la personne, s'il est démissionnaire, il y a quand même un certain nombre de données très terre à terre qui rentrent en ligne de compte. Mais en tous les cas, nous, au niveau de l'accompagnement, la personne, si elle nous dit je cherche un CDD ou je cherche un CDI, c'est en fonction d'elle. Ce n'est pas en fonction de nous. Donc, on s'adapte. Très bien. On fera passer le message à Benjamin. En tout cas, merci Nathalie. Merci à vous Antoine, vraiment. Merci pour cette conversation passionnante. Merci pour votre temps et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501